Aujourd'hui, je vais partager avec vous quatre, je ne vais pas utiliser le mot secret parce que ce n'est pas vraiment des secrets, mais ce sont des choses que la plupart des gens ne connaissent pas, qui vous permettent de pouvoir impressionner vos compagnons de voyage et votre famille. La prochaine fois, vous prenez l'avion. Soyez les bienvenus à bord. Il y a plein d'éléments dans l'avion qui sont complètement connus aux passagers, mais quand on les regarde, on se dit « à quoi ça peut bien servir ? » Alors, je vais vous partager quelques-unes de ces informations, et puis ensuite, je vais essayer également de vous initier au langage des personnels navigants. Alors, on a quelques mots de terminologie, comme dans chaque métier, on a notre propre langage. Eh bien, je vais vous en apprendre quelques-uns. Ça fait que vous allez mieux comprendre ce qu'on dit lorsqu'on est en train de parler entre nous. Soyez les bienvenus, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne, donc je suis assez souvent dans les avions. Ça fait plus dix ans que je vole et ça fait huit ans maintenant que ma chaîne YouTube existe, et je vous donne des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. J'essaie de réduire votre anxiété, votre stress, mieux comprendre ce qui se passe à votre environnement pour que votre voyage se passe au mieux. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, surtout n'hésitez pas à appuyer sur le bouton pour vous abonner, vous pouvez activer la cloche, mettre un pouce vers le haut, et également partager dans les commentaires. Vous pouvez me dire s'il y a des choses qui vous semblent un petit peu bizarres, des choses sur lesquelles vous aimeriez des explications. Ça permettra de créer une autre vidéo pour la même série un peu plus tard dans quelques mois. Le premier, c'est quelque chose que vous allez trouver sur les Airbus de la famille 320. C'est un genre de petit autocollant triangle que vous allez trouver sur les murs, en général pas très très loin des ailes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, en fait, ce triangle indique aux pilotes et aux membres de l'équipage quelle est la meilleure vue et dans quelles fenêtres ils doivent regarder s'ils veulent inspecter l'aile, tout simplement. Et pourquoi est-ce qu'on doit inspecter l'aile ? Pas forcément parce qu'elle est brisée, mais on peut voir, vérifier si les volets fonctionnent bien, si on fait des tests au niveau du sol. Donc là, ça va être plus les personnes de maintenance qui vont s'en occuper. Et également, si jamais il y a une mauvaise météo et qu'il y avait peut-être une grosse quantité de neige ou de glace qui serait accumulée sur l'aile, eh bien, en se mettant à ces endroits précis, les pilotes vont pouvoir regarder et avoir une bonne estimation plutôt qu'essayer de se mettre n'importe où. Ça fait qu'ils voient toute l'aile. Donc, le triangle à l'avant est le meilleur point de vue de l'avant de l'aile, le triangle à l'arrière est le meilleur point de vue de l'aile à l'arrière, tout simplement. Et si vous vous demandez quel rang c'est exactement, je ne pourrais pas vous donner la réponse, tout simplement parce que chaque compagnie a des sièges qui sont différents, a une configuration qui est différente. L'endroit de ces triangles reste le même, c'est toujours 7 fenêtres spécifiques. Mais par exemple, Air Canada a des sièges classe à faire à l'avant et les rangées 1 à 4 sont des classes à faire et à partir de la rangée 4, on passe directement à la rangée 12 qui est le premier rang de la classe économique en général chez Air Canada. Donc, le niveau des triangles va peut-être être à la rangée 16 alors que sur ma compagnie, en général, ça va se trouver à la rangée 11. Donc, tout dépend de la configuration. Malheureusement, c'est plus difficile de savoir. Ça va être en général au bord de l'aile à l'avant, au bord de l'aile à l'arrière. La deuxième chose que je voulais vous expliquer, j'ai posé la question sur Instagram pour vous tester hier, donc je vais faire défiler les réponses. À quoi se sert le petit M jaune qu'on va trouver sur l'aile de certains avions ? C'est également très souvent sur les Airbus de la famille 320. Nous, on l'appelle le petit McDonald's parce que c'est un petit M jaune. Et M jaune, en général, c'est McDonald's. Évidemment, ça n'a rien à voir avec la chaîne de restauration. Alors, je vais vous faire défiler d'abord sur l'écran les réponses et voir que c'est assez intéressant de trouver des choses un petit peu insolites, mais il y a beaucoup de bonnes réponses à l'intérieur. Pour vous répondre, je vais vous donner un petit peu le complexe. On a un amérissage d'urgence, on doit évacuer au-dessus de l'eau. L'avion est donc en train de flotter et on va évacuer par l'avant, par l'arrière, mais éventuellement au milieu de l'avion, là où il y a des issues de secours, pas des portes, mais des issues de secours, on a un radeau de sauvetage qu'on va pouvoir envoyer à l'extérieur, il va se gonfler. Il va falloir accéder à ce radeau de sauvetage. Ce n'est pas comme les portes où vous avez des toboggans qui deviennent le radeau et on est dans le radeau dès qu'on sort de l'avion. Là, il va falloir se rendre jusqu'au radeau qui a gonflé un petit peu plus loin. Et donc, pour s'y rendre, il va falloir marcher sur l'aile. Sauf que si on est sur l'eau, l'aile peut être glissante. Alors, ce petit McDonald's va nous permettre de pouvoir accrocher une sangle. D'un côté, la sangle est dans le cadre du porte de l'avion, donc la sangle ne va pas se décrocher de là. Et de l'autre côté, on va aller jusqu'au petit McDonald's. Donc, une personne va s'y rendre, va accrocher un mousqueton au McDonald's et ensuite, on a une sangle. Ce qui fait que lorsque les passagers vont pouvoir évacuer, ils vont pouvoir s'y tenir comme une rampe un petit peu avant de pouvoir monter sur le bateau. Je ne pense pas que ce soit utilisé pour d'autres fonctions. Peut-être que les techniciens de maintenance ont quelque chose d'autre qu'ils font avec ça. Mais en général, c'est l'utilisation principale de ce petit McDonald's. Un grand merci à tous ceux qui ont répondu sur Instagram. Si vous n'êtes pas encore sur Instagram, je vous invite à me rejoindre. Le compte, c'est Victor Voyage, tout simplement. Pour parler du troisième point, j'ai amené un petit accessoire. C'est le fameux masque à oxygène qui tombe automatiquement en face de vous en cas de dépressurisation de la cabine. Et on me demande, mais combien de bonbonnes d'oxygène on a dans l'avion ? Alors là, je vais vous dire que ça dépend du type d'avion sur lequel vous êtes. Je vais commencer par le Dreamliner. C'est le Boeing 787, sur lequel j'ai travaillé pendant un bon bout de temps. À l'intérieur, on a des énormes bonbonnes d'oxygène. Et donc, lorsque le masque va se déployer, en fait, c'est lorsque vous allez respirer, vous allez chercher l'oxygène. Donc, le système est ce qu'on appelle pulsé. Ça va l'envoyer en fonction de la demande. Ça veut dire que, comme l'oxygène est distribué seulement selon la demande, et pas de manière continue automatiquement dès que c'est déclenché, ça va durer beaucoup plus longtemps. Dans la plupart des cas, si jamais on a une dépressurisation, en moins de 10 minutes, on peut retirer les masques à oxygène. Donc, c'est amplement suffisant. Ça veut dire que dans ce type d'avion, on va transporter des énormes bonbonnes d'oxygène qui ont un poids et qui prennent également de l'espace. Sur d'autres types d'avions, ça va fonctionner différemment. Lorsque vous allez tirer votre masque, vous allez en fait déclencher une réaction chimique. Vous avez des composants chimiques qui se trouvent dans le compartiment au-dessus de votre siège. Et vous allez déclencher une réaction chimique. Je vais vous le dire parce que c'est un petit peu technique. Le produit chimique principal est le chlorate de sodium, mais il y a aussi un peu de percolate de potassium et de peroxyde de barilhomme dans le mélange. En fait, lorsqu'on met tout ça ensemble, avec certaines quantités, ça va créer de l'oxygène. Donc, on n'a pas de bonbonne d'oxygène. On va créer une réaction chimique qui va déclencher de l'oxygène, qui va arriver dans votre masque. C'est pourquoi il est très important de tirer le masque vers vous, comme on vous le dit dans la vidéo. Tirer sur le masque pour libérer l'oxygène ? Appliquez-le sur votre visage. Parce qu'en tirant, vous allez en fait déclencher cette réaction chimique. Et lorsqu'elle est déclenchée, ça ne peut pas s'arrêter. L'oxygène va être donc délivré automatiquement pendant 15 minutes, sans arrêter. Donc, ce n'est plus à la demande. Ce n'est pas lorsque vous respirez que l'oxygène va arriver. L'oxygène va être envoyé systématiquement. Ce qui explique que vous avez des sacs. Alors, le sac ne se gonfle pas, parce qu'en général, on n'envoie pas une tonne d'oxygène. Donc, c'est amplement suffisant. Mais si vous voyagez sur les Boeing 787, par exemple, les Dreamliner, vous allez remarquer qu'il y a le tube et le masque, mais il n'y a pas le sac au milieu. Ça, c'est ce qui se passe en cabine, dans le cockpit, où ils ont des bonbons d'oxygène. C'est un petit peu différent, parce qu'ils peuvent être amenés à l'utiliser pendant plus longtemps. Je l'ai vu également vous parler des coffres à bagages. Vous allez vous rendre compte que sur certains types d'avions, vous n'avez pas de coffre à bagages, mais vous avez un genre de panneau. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas y mettre nos bagages ? Tout simplement, c'est parce qu'en général, ça se trouve à l'avant et à l'arrière de la cabine. Juste au-dessus, vous avez les postes de repos. C'est là où les membres d'équipage vont aller se reposer, vont aller dormir. Surtout, ça va être sur les vols long-courrier. Mais parfois, l'avion peut être utilisé sur un vol plus moyen ou court-courrier. Et ce poste de repos est toujours là, même si on ne va pas l'utiliser. Et donc, vous n'avez pas accès au coffre à bagages assez rangé là. Je le dis, en général, c'est tout à l'arrière ou tout à l'avant. Ceux d'avant, c'est utilisé pour les postes de repos des pilotes. Ceux à l'arrière, ce sont les postes de repos des membres d'équipage. Voilà à quoi ça ressemble. Je vous ai mis une photo que j'avais prise il y a quelques années. Et donc, n'essayez pas d'ouvrir ces panneaux, ça ne marchera pas. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un poste de repos ou à quoi ça ressemble, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai mise à la fin de cette vidéo et sur le côté. Et vous allez mieux comprendre où est-ce qu'on va dormir et découvrir ce lit caché qu'on a dans l'avion. Maintenant que vous connaissez quelques-uns de secrets, je vais également partager un petit peu notre jargon. Alors, le premier mot que je voulais vous expliquer, c'est « deadhead ». Vous risquez d'entendre des passagers « oh, je deadhead vers telle destination ». Ça va être plus souvent dans les compagnies anglophones, mais je pense qu'en France, on utilise ça également. Une autre terminologie pour le même mot, c'est « paxer ». Je vais paxer vers Los Angeles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire « deadhead » ? Si on le traduit littéralement, ça veut dire « tête morte ». On ne va pas tuer personne, rassurez-vous. J'imagine que l'expression vient du fait que c'est une personne dans la cabine qui n'est pas active. En fait, lorsque vous êtes en « deadhead », vous allez être simplement un passager. Vous êtes un membre d'équipage, mais sur ce vol spécifique, vous êtes un passager. Alors, pourquoi est-ce qu'on envoie des membres d'équipage, que ce soit vous des pilotes ou des agents de bord, des aéreurs « steward », des PNC, en fait, en tant que passager ? Je vous donne un exemple. Vous avez un équipage qui va faire un Paris-Milan sur l'Ambus 320 et qui, en arrivant à Milan, va rester quelques heures et après va repartir, mais c'est un Airbus 321. L'Ambus 321 est un peu plus long, ça prend un membre d'équipage de plus, et donc, ils ne vont pas trouver un membre d'équipage comme ça qui les attend à Milan. Donc, l'avion qui va arriver, l'Ambus 321, va arriver avec un membre d'équipage supplémentaire qui va, en général, être en « deadhead ». Ça veut dire qu'il va être passager et va commencer sa journée lorsqu'il va arriver à Milan pour retourner vers Paris. Un autre exemple. Là, c'était tout mon équipage qui était en « deadhead ». J'en faisais partie. On allait faire un vol charter. Donc, notre compagnie avait été affrétée pour la production de films « King Kong ». Je pense que c'est le numéro 2. Je ne sais pas combien on en est. En tout cas, c'était une production « King Kong ». Et on devait emmener tous les acteurs, on devait emmener toute l'équipe technique et une partie de leur famille. Et on devait les emmener de Brisbane, en Australie, vers Hanoi, au Vietnam. Ce n'était pas une route qu'on fait normalement. La production avait loué notre avion en complet, avec l'équipage, pour les emmener sur cette allée simple. Sauf que nous, on n'est pas basé à Brisbane. Alors, ce qui s'est passé, c'est que la veille de ce vol, c'est quand même un vol qui est assez long, tout mon équipage a été passager sur un vol régulier qui allait vers Brisbane. On n'était pas en uniforme parce qu'on n'allait pas travailler ce jour-là. On est arrivé à Brisbane en début d'après-midi. On a eu tout le reste de l'après-midi pour profiter de la ville. Et le lendemain, dans la matinée, on a été récupérer notre avion qui venait d'arriver. Et on est parti avec ces passagers. Et donc là, on a travaillé. On les a laissés à Hanoi. On a passé à peu près, je pense, 15 heures de repos. En fait, le repos minimum pour nos pilotes, 15 ou 18 heures, je ne sais plus. Et on est reparti avec l'avion qui, lui, était complètement vide. On était les seuls à bord. Donc là, c'est encore autre chose. Ça s'appelle ferry, un avion, comme un bateau, un ferry. En fait, on a transporté un avion de Hanoi jusqu'ici sans aucun passager. C'est quelque chose qui est un petit peu bizarre quand vous avez une grande cabine économique qui est vide. Et puis, vous avez la plupart de vos collègues qui sont en train d'essayer de dormir parce que le vol était quand même assez long. Mais pour revenir au deadhead, donc, on était tous des passagers sur le premier vol entre ici et Brisbane. Autre mot de notre jargon, et là, celui-là est utilisé essentiellement en France. Je ne l'ai jamais entendu ailleurs. Ce sont des PCB. Alors, des PCB, ce sont des personnels commerciaux. Ce sont des hôtesses d'Estewart qui ont une formation de hôtesses d'Estewart, mais qui n'ont pas reçu la qualification sécuritaire sur ce type d'appareil, sur cet avion sur lequel vous allez voler. Ce sont donc des membres d'équipage normaux. Ils sont en uniforme. Ils vont pouvoir faire tout ce qui concerne le service, mais ils n'ont pas le droit de toucher à la sécurité. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont incompétents, mais c'est qu'ils n'ont pas reçu la formation ou la certification pour ce type d'appareil. Peut-être que les portes sont différentes, peut-être qu'il y a des équipements de sécurité qui sont légèrement différents. Il faut qu'ils soient qualifiés ou on doit être qualifiés sur chaque type d'avion sur lequel on va voler. C'est pourquoi on ne peut pas m'envoyer sur n'importe quel avion. En ce moment, moi, je vole sur un certain type d'appareil et je ne veux pas aller directement travailler sur un autre type d'appareil. Plus, si j'y vais, je vais y aller en uniforme, mais je n'aurai pas cette petite enseigne rouge qui va dire sécurité, safety, tout simplement. Ces membres d'équipage, je vous l'ai dit, sont formés, ont toutes leurs qualifications, sauf pour ce type d'appareil, mais peuvent complètement assurer tout ce qui concerne le service. Donc, vous pouvez leur demander à boire, à manger, ils vont pouvoir vous aider si jamais vous avez besoin d'assistance pour vos enfants, n'importe quoi. Mais par contre, tout ce qui concerne la sécurité et les évacuations, ils ne pourront pas vous aider. Malheureusement, ils vont appeler un de leurs collègues. Beaucoup de compagnies françaises utilisent des PCB pendant les périodes de vacances où il y a beaucoup d'affluence et c'est souvent une porte d'entrée pour pouvoir devenir PNC dans le futur. J'en ai encore deux pour vous, deux autres mots. Le premier, c'est top. Alors, top, ça veut dire en haut, c'est utilisé en plein de contextes. En général, lorsqu'un pilote va nous dire le top, c'est à telle heure, en fait, c'est le top of drop, c'est le début de la descente. Oh, et voilà, mademoiselle, mon assistante qui vient vous dire bonjour. Tu dis bonjour, les votants ? Tu es toujours timide devant la caméra, tu mets plein de bruit quand je filme. Bonjour. Et donc, le top, ça veut dire le moment où on va commencer la descente. Alors, ce n'est pas le moment où on va atterrir, ce n'est pas le moment où on va vous demander d'attacher votre ceinture et de relever la tablette et l'ossier de votre siège. Ça se fait avant, très souvent, ça va prendre à peu près 30 minutes avant l'atterrissage. Et c'est à 20 minutes qu'on va vous demander de préparer la cabine et de vous attacher, de ne plus utiliser les toilettes et toutes ces choses-là. Donc, c'est le début de la descente, tout simplement. Et le dernier mot, vous l'avez peut-être entendu, ce qu'on appelle un red eye. Alors, le red eye, pour ceux qui ne parlent pas l'anglais, ça veut dire un oeil rouge. Ça vient du fait que c'est un vol de nuit. Donc, en général, on ne dort pas aussi bien qu'à la maison ou dans un avion. Et lorsqu'on va se réveiller, on peut avoir les yeux un petit peu rouges. Donc, c'est ça. Donc, un red eye, c'est aussi bien pour un passager que pour un membre d'équipage. Lorsqu'on fait un vol de nuit et qu'on va atterrir tôt le matin ou qu'on va atterrir en plein milieu de nuit, eh bien, ça s'appelle tout simplement un red eye. Je dois espérer que ces petites informations vont vous aider pour vous, pour mieux comprendre un petit peu notre milieu de travail, mais également pour en parler. Je prenais récemment l'avion avec mon neveu et je lui ai donné plein plein d'informations. Il était pas mal impressionné, toutes ces choses-là. N'hésitez pas à me poser d'autres questions. Je n'ai peut-être pas les réponses à tout. Je ne vole pas sur tous les types d'avions ou à partager d'autres uns de ces secrets dans les commentaires. Et puis, d'ici là, moi, je vous retrouve la semaine prochaine. A bientôt. Salut.